On a de retour avec notre invité, François Hamel, coach de vie, expert en lâche et prise. Lâche et prise. C'est pas plein de choses. André, lâche et prise. Lâche et prise, c'est correct. Zen. On pense toujours qu'il faut être zen, faire du yoga, partir dans les airs. On relax. Mais ce n'est pas une obligation. Bienvenue, une nouvelle émission. Bien, une émission de plaisir. Expert en lâche et prise. Avant d'aller dans les détails de c'est quoi le lâche et prise, parce qu'on le sait tous, mais comment l'appliquer dans notre vie au quotidien? C'est une autre paire de manches. Comment c'est arrivé, ça, le coaching sur votre route de vie? Parce qu'il y a toute une histoire en arrière de ça. Oui, elle est assez spéciale. Quand j'étais en deuxième année du primaire, il y a un autre enfant qui m'avait poussé dans une piscine. Puis là, j'en avais par-dessus la tête, puis j'ai pris la tasse d'eau. Mais ça, ça m'a créé une peur. Ça m'a toujours créé une peur au niveau de l'eau. Puis ça, ça a fait des déclencheurs sur bien d'autres aspects dans ma vie. Mais sept fois dans ma vie, j'ai passé proche de mourir. À cause de vous? Réel, réel, réel. Entre autres, en alpinisme, j'étais en train de monter une montagne, puis je n'avais aucun cordage avec moi. Puis à 150 pieds de haut, j'ai tombé carrément, je flottais dans les airs. Puis mon professeur m'a pris par la main comme ça, puis il m'a retiré pour arriver sur une plateforme à peu près ça de large. C'est incroyable. C'est comme un choc. J'ai comme vu ma vie passer. Puis après ça, au niveau de la nage, j'ai voulu régler la partie pour ce qui a trait à ce que j'avais peur en tant que tel pour de l'eau. Et j'ai parti sur un lac pour aller rejoindre une île, mais je ne savais pas nager. Mais j'ai décidé de le prendre quand même. Puis là, j'ai été en panique à peu près à la moitié. Puis là, j'ai coulé. Sauf qu'à l'endroit où j'ai coulé, il y avait une roche qui montait en tant que tel. C'est chanceux. Puis je suis arrivé les deux pieds là-dessus. Puis partout alentour, on en avait 40 pieds d'eau. Ça fait que je n'ai jamais compris pourquoi je suis arrivé sur cette roche-là. Puis après ça, je suis reparti. Puis j'en ai eu sur bien, je pourrais en compter, sur bien des domaines. Mais ça, ça a causé de l'agoraphobie. Puis l'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur. Tu as peur de tout, là. Oui, c'est ça. Ça veut dire les ascenseurs. Ça veut dire regarder le ciel puis penser qu'on va mourir juste à regarder en tant que tel parce qu'on flotte dans l'univers. J'avais besoin de lâcher prise et M. Hamel m'a été référé par une amie. Le lâcher prise, c'est faire disparaître notre mal-être immédiatement pour n'importe quelle situation. Après 18 ans de recherche en mode essai et erreur, je connais toutes les manigances du moi qui veut éviter que nous y arrivions. Je sais la définition de cet état d'esprit, mais comment l'appliquer dans ma vie au quotidien? Je vais t'aider à prendre conscience de toutes tes pensées limitantes qui t'empêchent de vivre selon toute ta puissance, ton intelligence, ta confiance et ton amour inconditionnel qui sont déjà en toi. Tu pourras dorénavant les faire disparaître à volonté. Alors, tes décisions seront maintenant plus intuitives et éclairées et un grand bien-être va t'envahir. Mon taux de succès est de 100 % dès notre première séance. La rencontre avec mon coach a changé complètement ma vie et m'a apporté une vision différente de mon corps et de mon esprit. Si j'ai des défis à relever, je sais comment me connecter à volonté à mon vrai moi et les résultats sont absolument extraordinaires. Wow! Ça m'a l'air vraiment intéressant. Bien, ça me fait plaisir. Mais encore là, le lâcher prise, comment on l'applique au quotidien? Qu'est-ce qui peut être fait? En fin de compte, c'est de prendre conscience de la différence de nos pensées versus notre être profond réel. Alors, quand on prend conscience de ça et qu'on fait cette distinction-là, on devient un mode lâcher prise instantanément. Ça, c'est la sérénité et la liberté à 100 % à chaque fois. Au niveau du coaching, c'est vraiment du coaching qui est personnalisé, qui est au particulier, dans le sens que c'est du one-on-one. C'est toujours one-on-one, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que c'est la meilleure méthode et ce à quoi je crois aujourd'hui après 18 ans de recherche à ce niveau-là, c'est que c'est la seule façon pour atteindre le vrai lâcher prise. Mais comment quelqu'un va chez toi, comment ça fonctionne une séance? C'est qu'en premier, on jase ensemble pour voir exactement qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans sa vie. Ce qui revient souvent, c'est le manque de confiance, les peurs, c'est comme permanent pour tous et chacun. Alors, un coup que j'ai pris conscience de ça avec la personne, là, je vais lui donner des trucs pour se retremper sur son vrai aile. Puis ça fonctionne tout le temps, tout le temps. Wow! Maintenant, tu joues beaucoup. C'est surtout, je pense, surtout au niveau du mental aussi, beaucoup. C'est énormément au niveau du mental parce qu'on se crée un faux personnage avec les pensées qu'on s'est créées en tant que telles basées sur le passé, puis qu'on fait une anticipation sur le futur en mode permanent. Pendant qu'on est là-dedans, on n'est pas dans le présent. Je t'entends, ma blonde, ma blonde. Il y a juste le présent qui existe. Ma blonde, on a tellement peur des araignées, pourtant c'est gros comme ça. On a vu un dans le bain hier, puis je pense qu'il y a une crise cardiaque. La police est quasiment venu cogner chez nous, vous pensez que j'avais un meurtre, là, tu sais. Non, mais qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, là? Je fais prendre conscience du personnage qui a peur de l'araignée, le blackage disparaît, puis après ça, elle n'a plus peur d'araignées, puis ça marche à 100%. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne prend pas des pellules, ça ne prend rien. C'est instantané. Dis-moi, François, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site Internet, un Facebook? Oui, on peut me retrouver sur francoisamelcoachdevie.com. OK. Également sur Facebook, là, francoisamelcoachdevie. Très point. En tout cas, moi, je parle, moi, t'as même ma copine. Merci beaucoup, François, d'être venu à l'émission. Ça te plaît. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501